Faut le feu ? On va voir ce qui fout le feu. J'ai une petite séquence à vous montrer. Je ne pense pas que ça vient d'un film. D'abord, il faut que je vous dise deux choses. Je dois admettre que le service clientèle d'SFR est fort agréable à l'emploi. Et que dès qu'on refuse la chose, il vous signifie très poliment que votre demande a été prise en compte et est effective. Donc, c'est bien. C'est bien, on est ravi. Parce que moi, j'avais un petit truc à... À l'argument. Je ne sais pas si les gens s'en servent. Alors, c'est le titre d'une vidéo qui est intitulée... Donc... Wireless is not completely wireless. Le sans fil n'est pas vraiment complètement sans fil. Sans fibre, la 5G ne marche juste pas. Without fiber, 5G just don't work. Et ça, c'est un monsieur qui a été interviewé sur la chaîne qui s'appelle Télécom TV sur YouTube. Vous pensez que l'opérateur CSP, je vous le prends en cours, mais ce n'est pas très... Est donc prêt pour la 5G, cet opérateur. Certains seront plus prêts que d'autres, de manière évidente. Certains pays aussi seront plus prêts que d'autres. C'est ça aussi qui prédispose à cette galopade, à cette course, à la monopolisation maximum des fréquences et des relais et du public et du consommateur. Parce que d'autres opérateurs et puis d'autres technologies sont déjà à prévoir, prévues et déjà en place des fois. Alors, quel est votre point de vue là-dessus ? Oui, 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 je pense qu'il y en a, que c'est le cas. Car, quoi qu'il en soit, avec la capacité sans fil de la 5G, vous avez quand même besoin des bénéfices de la fibre, de l'installation de la fibre, de la présence de la fibre. Sans la fibre, il n'y a pas de 5G. Dans ce monde sans fil, on a quand même besoin de fil pour proposer le sans fil. Le foutage de gueule continue déjà au niveau de la mentalité, de la structure. L'ingénierie. Vous m'auriez dit, il y a besoin d'antenne, je veux bien, mais il y a besoin de fil. Le fil, c'est de l'antenne. Et l'antenne, c'est du fil. Néanmoins, néanmoins, vous voyez. Ça, c'est comme les voitures électriques qui ne sont pas électriques parce qu'il faut des centrales pour créer l'électricité. C'est comme la médecine qui vous soigne. On ne va pas aller trop loin. Si, tout de suite, hein ? Pas tout de suite, non. Je ne pense même pas qu'on va parler de médecine aujourd'hui. C'est peut-être parce que je sens ma punition, YouTube. Ah, ben, j'ai des relents de cancre. Oui, le cancre est là. Toi, tu files au coin tout de suite. Genre, non. Non, mais j'ai des relents de cancre. Quand on me met une punition, j'explose de rien. Ben, vous savez, on n'est pas content de prendre une punition. On n'a pas le droit de l'ouvrir de trop. On le fait un peu, ça double les punitions. Non, je vous avais parlé du kit ou double. Je revois encore la tête de la pionne. Ça plaît cerise, en plus, je crois. Elle était devenue écarlate. Alors, nous, comment je fais pour rire de ça 50 ans après ? Ah là là ! Excusez-moi ! Je fais le cancret là. Oups, c'est chaud. Bien. Donc, il a dit, et vous avez entendu ce qu'il a dit. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Parce que quand le démarcheur est passé, le commercial, il nous a dit, installation gratuite, offre spéciale, on vous change tout ça. Et puis, ça ne vous coûte rien. Puis, ça sera encore mieux après. Puis, on vous fait moins cher l'abonnement. Puis, il se prend le chou avec une voisine qui était mal lunée ce jour-là. Et il lui répond. Et elle, elle, elle répond évidemment. Parce que petit village gaulle. Ne discutez pas avec Bolomine. Bolomine, oh pouf. Surtout que là, elle avait très Bolomine. Bon, allez. Alors, j'étais super surpris qu'elle revendique autant. Ce n'est pas vraiment courant chez elle quand même. Donc, il s'éloignait. Il allait visiter d'autres maisons, voir s'il y avait du monde et tout. Donc, il fait du porte-à-porte dans tout le bled. Et il installe ou pas. Parce qu'ils sont passés une semaine auparavant avec deux, trois petits camions. Là, ils installaient tout le long des fils des poteaux téléphéréographiques. Donc, la fibre. C'est bien organisé, l'histoire. Ils l'ont fait rapidement. Bonne entente dans l'équipe. Sauf que ça ne va pas jusqu'à chez vous. Pour aller jusqu'à chez vous, il faut que vous changiez. Vous aviez un abonnement téléphonique. Maintenant, il passait par les fils. Et maintenant, c'est différent. C'est la même maison, mais c'est différent. Et donc, voilà pourquoi... J'avais pris rendez-vous. Et quand je me renseigne et que je me rends compte que ça amène... Ça permet d'amener la 5G, en fait, où elle ne passait pas auparavant. Pas aussi bien. Il dira un peu plus loin. J'essaierai de retrouver ça sur... C'est issu d'un site web où, justement, c'était une vidéo d'Issée intitulée, carrément, je crois, « Refuser la fibre ». Refuser absolument la fibre. Et après, dans les descriptions, dans les documents, dans les sources, paf, on peut trouver ça. C'est officiel. Ça vient d'un site officiel de Télécom sur YouTube. Télécom.tv ou Télécom.tv.com. C'est officiel, quoi. Le gars, là, c'est un responsable. Je ne sais pas de quoi, je ne vais pas tout reprendre, là, puis je l'ai suivi il y a un peu longtemps. On va le dire. Le secrétaire au ministère des Télécommunications ou un truc comme ça, quoi. Le délégué à fibre du secrétariat aux communications. Je ne sais rien. Enfin, truc comme ça. Ou il est peut-être même d'une boîte privée. Ce n'est pas d'importance. Bon, en tout cas, il a dit ce qu'il a dit. Sans fibre, il n'y a pas de 5G. Pas autant, en tout cas. Moi, je traduirai. J'expliquerai. Pas jusqu'au fond des maisons, quoi. Puisque les murs et tout ça, ça gêne. La verdure, ça gêne. Vous mettez plein, plein, plein de plantes vertes le long des murs à l'intérieur de votre maison. Vous êtes peut-être un petit peu protégé. Partiellement. Des fois, ça... Mais bon, je vous dis, les emplâtres sur le clou, ça va à un moment. Non, mais à un bout d'un moment, c'est mieux d'enlever le clou. Alors, il y a en Angleterre des équipes qui enlèvent toutes les caméras. Eux, l'aise, qui vérifient que votre voiture a le droit de circuler dans l'ombre. Ah, mais ils les enlèvent. Ils se dépêchent. Il leur faut deux heures pour en mettre une. Eux, ils le feront en trois minutes ou en dix minutes. Ils l'enlèvent en trois minutes. Il y a un certain gain. On peut récupérer l'avance qu'ils ont prise. Si j'étais à leur place, je penserais ça. Donc, ça, c'est juste des caméras. Sinon, j'ai une petite vidéo, là, aussi, qui dit... Ah, mais je vais... Qui dit que les antennes relaient de 4 plus 1 H moins 1. Vous comprenez ce que c'est que la 4 plus 1 H moins 1 ? De temps en temps, comme ça, pour s'amuser, mon truc. Alors, permettre, finalement, le contrôle mental. Le docteur Mihal Seah, dans ses recherches avec le docteur Karnikom, a dit qu'ils avaient découvert, on va dire, une modulation de fréquence à 4 Hertz autour de la Terre qui interférait gravement avec la fréquence de Schumann. C'est de 83 et ses harmoniques. Et que les gens qui avaient été spritchés avaient un sang qui réagissait, dont les structures à l'intérieur réagissaient fortement à cette fréquence de 4 Hertz. J'ai rien dit. On sait qu'au Pôle Sud, il y a de quoi émettre des trucs pas croyables, des lasers, un radar généralisé, créé des tremblements de terre. On sait que ARP est une arme à énergie dirigée qui permet de chauffer la température de l'atmosphère à certains endroits. À distance ! Par résonance ! Par rebond ! qu'il y a un cumul avec les stations S4. Ça s'écrit E-S-C-A-T. Il me semble. E-I-S-C-A-T. Et d'autres. Il y a d'autres stations météo. Façon de parler. Quoi que si. Mais ce n'est pas pour étudier la météo, c'est pour l'influencer, quoi, maintenant. Oui, j'ai largué le poil. Alors, j'ai vraiment intérêt à faire gaffe quand je rallume mes mégots. Donc, c'est pour permettre le contrôle mental. Et puis, sinon... Sinon, on avait vu l'autre jour ces vidéos-là, à peu près, qui traitaient des feux d'incendie qu'ils appellent sauvages, wildfire, alors qu'ils n'ont rien de sauvage. Mais bon... Quand c'est un feu de forêt, c'est wildfire. On va dire. On avait vu tout ça, là. On avait vu les images d'après, quelques suspicions et quelques théories du complot, paraît-il. Et alors, là, j'en ai une à vous montrer. Mais je ne sais pas... Je ne sais pas si on peut admettre... Alors, c'est dans quel sens ? Si on peut admettre... Oui, oui, on en a encore deux, trois autres à voir, là. Si vous voulez. Il faut compter les documents à lire. C'est quoi que je voulais vous montrer ? Actuel footage, je crois. Oh, ouais. Celle-là, par exemple. Celle-là. Mais alors... Mais alors... Je ne la mets pas en accéléré, hein. Bon, alors là... Qu'est-ce qu'il nous dit ? Comment se peut-il qu'il puisse y avoir des feux de forêt qui démolissent les maisons à un tel point alors que les arbres sont encore intacts ? Mais ça, c'était au Canada, il me semble. Non, à Californie. Je ne sais pas ça. Ils l'ont dit au début. Ils l'ont dit au début. C'était marqué au début, en tout cas. Californien, White Fire. Je pense que c'est autour de Paradise dont on a parlé dans ma dernière vidéo. Alors, comment est-ce que des maisons sont intactes et d'autres sont nivellées ? Il y a vraiment un truc à remarquer. Effectivement... Alors là, je suis très surpris par Miles Matisse. Miles W. Matisse. Excusez-moi. C'est parce que je ne suis pas assez... Dans la dernière vidéo, nie la capacité... Elle nie pas mal de choses. Et elle dit non, non, c'est trop bizarre. Comment voulez-vous que ces incendies... Que ce soit un incendie qui est brûlé sans fumer noir ? Les murs ne sont pas noirs. Tout est blanc. Et effectivement, ce qu'il n'imagine pas, c'est que ce n'est pas un incendie à température normale et que les températures sont bien supérieures et que tout passe tout de suite à l'état pas carbonisé, justement, au-delà. Même le carbone qui reste dans les cendres a été cramé. A été dissous en CO2, par exemple. Ou en... C'est quelque chose. Donc, ça c'est incinéré et c'est blanc. La poussière est blanche. Il n'y a plus rien. Mais effectivement, les arbres ne sont pas touchés. Comment se fait-il qu'il y ait des arbres pas touchés ? À des températures qui font fondre des alliages qui nécessitent 2200 degrés. 2200 degrés, c'est vraiment bien au-dessus des températures normales d'un incendie de forêt. Je ne suis pas pompier. Je ne suis pas pyromane. Je suis à peine métallurgiste, mais ce que j'avais appris en soudeur-tui-hauteur, c'était justement que l'acier, il faut monter au-dessus de 2200 degrés pour pouvoir travailler, enfin, au chalumeau oxyhydrique en tout cas. C'est la température à laquelle on arrive avec l'injonction d'oxygène qui fait monter la flamme à 2002-2003, à peu près. À ce moment-là, la chasse permet de faire gicler l'acier liquéfié sous pression. La chasse, c'est quand vous envoyez l'oxygène, la grosse bouteille. Bon, alors, oui, bonne question, voilà, bonne question de madame. Continuons. Les voitures sont grillées, mais les arbres sont OK ? Point d'interrogation. La rue complète est partie, il ne reste même pas une brique. Là, effectivement. Effectivement ? Et maintenant, regardez ces images incroyables, a priori, d'une attaque à l'énergie dirigée. Cette image est trop nulle pour sortir d'un film. Ça ne sort pas d'un film, ça. Vous allez voir. C'est bizarre, hein ? 4WWL télé, là-haut. Alors, le plus bizarre, c'est qu'il y a des véhicules qui circulent. Alors ça, j'aurais cru que, bon, des fois, vous savez, c'est un transfo qui pète lors d'un orage. Bon, vous savez, ce bruit-là et tout. Mais maintenant, regardez le faisceau qui a tout ce qui est dans son passage. Là, il y a un faisceau, là. Et ça, ce n'est pas un reflet du... Regardez, il y a les trucs qui sautent dessous. Il y a les enseignes qui, tout de suite, sont vaporisées, quoi, par le feu. Vous l'entendez, en plus ? Alors, le son, là, c'est vraiment comme quand vous soudez la mise sous tension de la machine. Vous l'entendez ? Alors, après, il y a... Il y a d'autres sons, hein ? Il y a du vent, peut-être, quand même, un peu, là, mais pas beaucoup. C'est fou, dit la personne. Alors, il y a des gens à côté qui ne font même pas ça uniquement. Ben, ils s'en foutent, quoi. Regardez la voiture qui passe à proximité, là. Donc, de là-haut, ils le voient, ça. Ah, s'ils ne le voient pas, c'est quand ? C'est danger. Ils le voient. Il y a du monde. Je pense qu'ils ont des radars infrarouges. Ils ont toutes les définitions possibles du terrain qu'ils observent, en bas. Surtout que c'est bourré de strontium barium, et que ça, ça... Ça permet de créer une image en 3D holographique. Enfin, sur un radar holographique. Et dans une IRM aussi, hein ? Je vous rappelle qu'on en est imprégné, hein, grâce au chemtrail. Alors, vous avez aussi un faisceau, là. Je ne sais pas pourquoi c'est leur indicatif. Peut-être parce qu'ils remettent en cause tout ce que nous dit le deep state, et que je ne sais pas pourquoi c'est l'indicatif. On va se la refaire. Moi, je la trouve impressionnante. J'en ai marre de cette commande inutile qui est immense, et qui, à chaque fois qu'on bouge, la souris vient s'interposer, alors que moi, je travaille sur mon écran. Est-ce que j'ai encore besoin de savoir que je suis en train de partager mon écran, quoi ? C'est la raison d'être de ma... Enfin, c'est le moyen d'être de ma vidéo, c'est mon partage d'écran. Ah, enfin, bon. Ça va pas s'énerver. Je vais plutôt bien dormir. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Là, c'est bizarre parce que le rayon, on le voit passer même en devant de l'affiche Shell. Mais, effet de caméra à prendre en compte aussi. C'est fou ! Mais là, il y en avait assez au même moment. Regardez là aussi. Il y a assez de rayonnement presque visible, là, quand même. Il est visible, il n'est plus clair, là. Il déborde, là. Il déborde, mais il n'est plus clair. Là, il ne peut pas déborder puisqu'il n'y a pas d'obstacle. Il y a eu celui du poteau. Non, mais à chaque fois, on voit le point... On voit le coup d'arc en bas, là. Quand vous soudez le rayonnement, c'est votre baguette. Et le point explosif, là, c'est le foyer de fusion de votre soudure. Là, c'est de la soudure géante. Mais bon, il ne soudent pas, on va... Il dessoudent, on va même dire. Bon, ça, ça a suffi. Alors, je n'ai pas vu tout le reste. Je n'ai pas suivi le reste, donc on ne va pas le découvrir ensemble. Ça va prendre trop de temps. Je ne sais pas. Allez. Alors, on se demande si ces armes à énergie, enfin, de technologie avancée, on va dire, ont quelque chose à voir avec les feux. Ce qu'on a déjà vu depuis quelques années. Je pense que c'est Greg Ruiz qui parle, là. Ces armes à base de laser ont la possibilité de détruire leur cible grâce à la chaleur. Et les armes à micro-ondes sont faites pour pénétrer la cible grâce à des senseurs et des antennes externes et faire brûler l'électronique à l'intérieur quand il s'agit d'un missile désamorcé en l'air, par exemple. Donc, ça est détruit de l'intérieur vers l'extérieur. Ça pourrait expliquer comment est-ce que des milliers de maisons ont brûlé si rapidement sur leurs propres empreintes. alors que les arbres qui les entourent sont encore debout. On survécu. Je veux des graines aussi. J'en disais « On veut des graines pour planter ce genre d'arbre. » C'est un peu ironique. Et ça pourrait expliquer ces multiples voitures. Pas toutes, mais il y en a certaines dans ces flacques. qui sont bizarrement détruites. Regardez ces flaques d'alliages issus des alliages qu'elles comportaient. Pas que les jantes, donc, défausser le moteur. Pour avoir une telle gouille, il y a plus que le matos d'une jante. Donc, qui peuvent liquéfier le verre et les métaux et les alliages. Les alliages qui sont encore plus difficiles à liquéfier. Non, mais celle-là, ça, c'est des images. Vous pouvez les stocker parce qu'on vous dira « Tu dis n'importe quoi. » En France, parfois, vous avez l'occasion, moi, pas vraiment. Mais dans les cités, là, vous avez l'occasion de constater qu'une voiture qui a cramé, ça ne fait pas ça. La couleur n'est même pas celle-là, effectivement. Ah, je suis surpris par Miles Matisse qui est une pointure pour moi en physique et tout ça et qu'il n'est pas capté. Mais je vous dis, Miles Matisse, il ne met pas un pied dans l'occultisme. donc il est d'accord qu'il y a un deep state, il est d'accord qu'il y a des gens d'une certaine origine qui manipulent tout ça. Très souvent, c'est eux, on va dire, ou des gens qui se font passer pour eux, ce que j'appelle crypto-casard, des fois. etc., etc. Il admet qu'il y a des fake morts, qu'il y a des gens qui nous ont bien manipulés puis après, hop, ils sont passés pour morts, ils apparaissent plus loin, ailleurs, différemment. C'est vrai que j'ai un ordi hyper rapide. Je suis ravi de vous présenter le premier ordi à vapeur. C'est la première révolution industrielle cybernétique de la cybernétique. On est passés de l'ordinateur à vapeur au diesel. Je vais essayer le diesel un peu après, mais pour l'instant, je suis à la vapeur. Voilà. L'eau augmente aussi. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle nous dit, Kim ? Elle nous dit que normalement, le pétrole, ce n'est même pas un dollar le baril et que là, on le paye à 80 par été. Blablabla. Elle nous dit plein de trucs sur les finances. Tous les États sont ruinés. Les armées sont ruinées. À la date de vendredi soir chez elle. Donc, vendredi dernier, hier, le 18 août 2023, alors que nous sommes donc le 19. Alors, et puis, j'en suis où, Kim ? Ah oui. Moi, je tousse beaucoup. Elle ne nous parle pas du tout de plein de choses bigrement importantes, bigrement en train de s'implanter, telles que celles par lesquelles j'ai commencé ma vidéo, par exemple. Et d'autres, les travaux de Mia Alcea, la nécessité de ce qu'est la T, puisqu'on est tous contaminés, a priori. On n'a pas tout à fait le même matos, ouf, mais néanmoins, ce n'est pas parce que je ne suis pas sensible à la 4R, parce que, a priori, je pense, le mien, il ne doit pas être sensible, que néanmoins, il n'est pas colonisé. C'est colonisé. Je pense qu'il va falloir utiliser des termes de plus en plus angoissants, quelque part, quand on se rend compte. Quand on se rend compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font, et de ce dont on ne parle pas, il y a 2-3 personnes qui disent finalement les papiers de Deagle.com, les projections à 2025, ce n'était pas des hypothèses, c'était le but à atteindre. Voilà, vous voyez, il suffit de bien remplir, et puis hop, leur disque calme. Donc, il y avait celle-là, et puis il y a la suivante aussi. On va la trouver. Voilà, elle est bien. Maintenant, ça reprend mieux. Voilà, celle-là. Donc, Deutsche Sins, lui, c'est un spécialiste de Earthquake 3D, entre autres, de tous ses logiciels, le répertoriage des secousses sismiques sur toute la Terre. Depuis 10 ans, là. Oui, oui, tout à fait. C'est lui qui avait vu, d'ailleurs, parce qu'il fait les observations météo et tout, avec les satellites, il avait vu, à partir de là, vous allez voir, effectivement, 2-3 rayonnements comme ça qui allument des feux, carrément. Depuis les quelques dernières semaines, il a vu des images satellites qui montrent des feux allumés à des distances équidissantes, carrément, presque, presque, allez, presque, il doit être là, lui. Mais bon, ce n'est pas très grave. Avec un peu de vent, il va y arriver. Oui, oui, parce qu'il y a les autres, là. Donc, oui, c'est quand même intéressant. Et ils sont tous partis dans les mêmes 4 heures, lors d'un intervalle de temps de 4 heures, en 4 heures. Bon, ce n'est pas là qu'on voit les rayonnements. Les rayonnements, c'est sur celle de Paradise. Donc, il y a 5 ans, il paraît, déjà, déjà. Donc là, il n'y a pas d'orage dans la zone. Qu'est-ce qui peut déclencher ça ? La nature ? Ou l'homme ? Ouais. Un drone avec une trajectoire prédéterminée. Hop, il part de là et on le récupère là. Il n'y aura jamais de traces. Et il a craché son venin tout au long de sa route régulièrement. En suivant sûrement des vents. Ah ben oui, les vents, par contre, ils vont souvent aller dans l'autre sens qu'ils devraient aller. Et ça, ça n'interpelle pas comment ça peut se faire. Ça, c'est maintenant les rayonnements qu'on peut voir dans le spectre infrarouge. Comme une micro-onde. Regardez. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le brouillage, le brouillard. Et après, vous voyez les incisions, j'allais dire. C'est comme un bistouri électrique. Un bistouri électrique, de la soudure à grande échelle. C'est vraiment... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, là, ça ne veut pas dire qu'au sol, il n'y a pas des équipes avec des bouteilles, des feux. enfin, les... Donc, le rayonnement est maintenu sur la zone pendant à peu près deux heures. Ça, c'était la veille du jour où il part. en Californie, donc le faisceau qui provient d'espace, de l'espace, en partant d'au-dessus de l'Oregon ou entre les deux. Donc, d'abord, il y a le faisceau puis après, il y a le feu. Je suis en plein milieu du faisceau, là. Donc, le feu de la Holiday Farm le lendemain ou dans les jours suivants permettent, enfin, les films de ça permettent de voir qu'il y a un faisceau et je pense qu'il va nous le montrer. Pendant une heure, oui, c'est vrai quand même, regardez, pif, paf, pif, paf, pif, paf. Il y a toujours la même distance. Je pense que, je ne sais pas, ça, c'est dû à quoi ? Un travail en fonction de l'avancée des vents qui sont manipulés par ARP ou localement parlant, ces transferts énergétiques provoquent des conditions électromagnétiques telles que ça inverse la... Non, moi, pour inverser la direction des vents, je vois plutôt un appel d'air, quoi, d'une manière ou d'une autre, chaud-froid ou métalliquement parlant, on conduit, on aspire les ions métalliques dispersés dans les chemtrails vers la zone qui vous intéresse. C'est comme l'ardoise magique de l'époque avec deux boutons, vous gérez la hauteur et la longueur ou vous dessinez. Je ne sais pas, il y a cette idée-là, quoi. donc ça se déplace, il y a des nuages qui passent au travers. Le bong, là, c'est chaque fois qu'il y a un artefact de Earthquake 3D qui signale qu'il y a un tremblement de terre en ce moment. Et la sonorité, le volume du bong dépend de la puissance de l'échelle du tremblement de terre. Donc, il y a des nuages qui passent au travers et qui interfèrent avec le rayonnement, le faisceau. Alors, j'ai des images de rayons verts, bleus, jaunâtres, blanchâtres, très blanc bleutés, donc, genre, soudure à l'arc. Donc, ils ont militarisé l'espace pour tuer nos satellites avec des armes énergiques dirigées et plus, et plus, quoi. Dans l'idée de supprimer notre avantage militaire. Donc, le gars, il est là-haut. Les autres, ils n'ont pas le droit d'y être. Quand ils essayent d'y être, ils leur récusent le droit d'y être. Notre supériorité militaire, les Américains, mais ils sont imbuvables. Certains d'entre eux, quoi. Mais bon, vu sa tronche, oui, je me demande qui il y a derrière le masque. Derrière le masque. Oui, j'ai une petite vidéo sur les masques. On prend trois tronches de Bidon qui ne sont jamais les mêmes. Puis on discute. Mais Poutine aussi, puis plein de gens. En fait, avec les masques aujourd'hui, n'importe qui peut être remplacé. Avant, il fallait quand même le mériter pour avoir un sosie qui, qui finalement partage votre vie, quoi. quand vous l'envoyez à votre place faire une représentation, un discours ou quoi, il se déplace avec Air Force One, je suppose. Parce que sinon, on n'y croit pas. Et puis, il y a tout le convoi et tout le personnel, il y a la mise en place. Donc, le gars, il a ce genre de vie aussi. Et puis, il est dans le secret des, pas des dieux, mais des chefs. Du chef comme ça, un chef. Alors, le timing avec lequel ils admettent publiquement ces faits, c'est intéressant. Les armes du futur sont maintenant officiellement déployées. Est-ce qu'on est couramment attaqués avec ces armes à énergie dirigées ? Mais oui, depuis longtemps. Là, les dirigés focalisés, ils sont laser-focused. C'est qui ? C'est le chef de la police, celui qui avait géré aussi la fusillade à Las Vegas. Ben voyons. Le dernier concert, là, j'en ai parlé, la dernière. Alors, ce gars là, qui se comporte presque robotique, comme s'il parlait des enfants avec des gestes très bizarres, c'est tout est mis en scène. il cligne des yeux vraiment de temps en temps. Il est monolithique, il ne fait pas de commentaires en dehors des discours qu'il propose officiellement. Quoi ? Non comment ? Genre ? Enfin bon. Et puis alors, en plus, qui c'est qui organise tout ça ? Bon ben, pour Kim, c'est des jésuites essentiellement, une faction jésuite du Deep State. Mais, donc plutôt du Black Sun, en fait, c'est ça ? Oui. Il me semble. Donc, c'était bien. Greg Reese. C'était bien Greg Reese. Voilà. Regardez ce genre d'image. Là, je suis désolé, on voit le rayonnement. Mais c'est l'image qui est verte, parce que c'est des visions nocturnes à intensificateur de lumière. pour X raisons techniques, l'image va être plutôt verte ou jaune. C'est vous qui choisissez aussi un peu en fonction des fréquences que vous voulez observer particulièrement. Alors ça, c'est plutôt du matos à, on va dire, 15 000 euros. Genre, à peu près. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Alors, je vous laissais aussi regarder le petit ovni qui passait, qui est maintenant caché normalement par l'explosion de fumée, mais qui avait disparu déjà. On le reprend. Regardez, il arrive, il arrive, c'est un point lumineux là. Paf, paf, je ne sais pas si c'est un ovni, mais il va disparaître. Là. Mais oui, avant. Avant d'être caché par là. Alors maintenant, des fois, il y a des explosions, mais le truc, il se déplaçait là. Regardez, là, il y en a de nouveaux. Alors, c'est la même image, je pense. C'est la même image. Alors, il se demandait aussi si les tours LED 5G n'avaient pas spécialement souffert de ce rayonnement. Mais sur Paradise, entre les Wi-Fi Linky, SmartMeter, Locos, la 5G et, comment dire, de la même manière que sur le terrain de bataille aujourd'hui, il y a de multiples moyens cybernétiques de communication et de scannage de la zone de bataille. Et il faut mettre en accord les gens sur le terrain qui sont à pied, qui sont en véhicule, les satellites, les drones et les postes, le PC de commande. Tous ces systèmes-là de communication et d'observation, si on peut dire, de scanning, ça nécessite une excessive mise en place auparavant, préparation, tuning. C'est pas inné. vous n'arrivez pas comme ça et tout est branché, tout fonctionne. Non, non, non. C'est pire que pour un concert, faire la balance des... Ça peut durer 4 heures. Quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Quand ça résonne mal, ça résonne mal. il faut déplacer les enceintes, il faut trouver la... Je ne suis pas non plus ingénieur du son, donc j'imagine un peu un comparatif. Alors, oui, donc, les Linky, les Linky Smart Meter, les antennes Relay 5 et le P4, de toute façon aussi, et le reste, on... sont mis à l'épreuve. Alors là, en vitesse lente, qu'on pourrait encore ralentir si on veut, j'ai vu un éclair. Moi, je n'ai pas vu un faisceau. Alors, il y a de la fumée au-dessus. Ouais, j'ai vu un éclair, moi. J'ai vu un éclair. Là, en lent et contraste ajusté. Ah ben, il nous le fait, lui. Je ne vais pas y toucher comme ça. Je ne vais pas l'entièrement leur dire, il le fait, lui, image par image. Regardez, il y a un drôle de nuage qui se crée quand même au-dessus. Là, sur la gauche, ça, c'est plutôt un éclair qu'un faisceau. Et il y a un ovni quand même, ou un truc dans le ciel. Un peu triangulaire, mais bon, je ne peux pas dire. Ouais, peut-être bien triangulaire. il bosse bien, le gars, là, il cherche, il cherche. Ne touchez pas à vos réglages, nous avons pris le contrôle. Resistance is futile. Donc, ça, c'était en Chine, a priori. C'est spécial, comme effet. Ce n'est pas habituel, ce déroulement de l'explosion, si on peut dire. Je n'arrive pas à voir s'il y a quelque chose dans le ciel. je crois que c'est un truc que j'ai sur l'écran, oui. Spécial. Et là, c'est le long d'un câble en plus, il me semble. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, vous avez vu ça, comment ça déballe, ça dépote, ça enlève tout. ça, c'est un truc qui fait. Ça. Non, je vous laisse tôt, Chaine Saint-Pierre, 86, Roxitube. Et ça se vivait, Anna, tu étais ici. À l'air, nous étions à la nuit avec 47 minutes et 47 secondes. Ça, d'habitude, je comparerai avec les orages électromagnétiques qui font péter les transistors, enfin, les transformateurs électriques aux États-Unis très couramment lors des orages. mais je vous avais proposé il y a bien longtemps une image d'une base militaire où on voyait autre chose. On voyait autre chose. Dans l'air, il y avait des ovnis et au sol, c'était très bizarre. C'est impossible. On a vu ça par la suite dans les films de science-fiction quand les aliens attaquent et qui se projettent ou qui frappent une cible à gauche, à droite, comme ils veulent. Il y a juste la matérialisation sur terre, sur place, au sol, du flage de lumière. Il n'y a même pas le faisceau. Alors, la personne n'est pas sûre que c'est une arme à énergie dirigée, mais il dirait que oui. Je ne sais pas. Donc, ça, c'était au Mexique, à Acapulco. J'essaie de retrouver le contrôle. Voilà. Là, il y a quelque chose d'intéressant quand même aussi. C'était un ami qui lui a envoyé cette photo. Vous savez, si votre maison a explosé dans ces conditions-là, on va dire, a explosé. Déjà, vous n'avez plus les moyens en général de faire votre petit CGI pour buzzer sur Internet. Vous n'avez plus rien. Et puis, même pas les cendres, parce que ce ne sont pas des cendres réutilisables. J'ai l'impression. Je demande une analyse de ces cendres, d'ailleurs. C'est toutes les mêmes partout, quel que soit le bâtiment qui crame. avec un laser qui venait du ciel directement target la ville. C'est vraiment important d'être conscients parce que quand on regarde à Paradise Valley, ils ont eu leur feu. Alors, lui, il compare encore au feu qu'il y a eu à Paradise Valley. Alors, j'ai une collègue qui était là-bas à l'époque. Ils en sont partis avant, il me semble, parce qu'il y avait des évacuations. Et elle, elle est persuadée que c'est la sécheresse, que c'est le climat, que... Pourtant, les vents ont inversé. Elle y avait passé deux ans auparavant, plus ou moins, donc elle connaît le climat. Connaissait ? Connaissait. Et ça, non. Ça, plus tous les autres arguments que je lui ai amenés, ah non, ça l'a même inquiété. On n'a plus de contact depuis. C'est pas drôle, je ne suis pas content, mais content ou pas, qu'est-ce que je veux que je fasse. Je suis déçu, je suis désolé. Je me rends compte que tout le monde n'est pas capable d'imaginer tout ce dont on parle sur ma chaîne parce que ce n'est pas normal effectivement qu'on soit soumis à tant de mal, de haine, de violence, de destruction. Ce n'est pas crédible avec le matos dont les gens disposent habituellement pour réfléchir, pour analyser, pour... On n'est pas du tout à jour avec les avancées technologiques qu'il y a eu depuis 20 ans, 40 ans. On n'est pas du tout à jour. Regardez, la dernière fois quand il y a... La République, c'est moi ! qui a fait de multiples discours en multivision simultanée grâce à l'holographie. Mais c'est vieux, ça ? Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Donc, lui, il compare aussi. Il y a tellement de similarités dont on vient de parler, donc... Il faudra moi aussi m'expliquer comment vous faites brûler des bateaux qui ne sont pas collés les uns aux autres et qui sont ancrés dans la baie. Comment vous faites cramer un bateau depuis un incendie ? Et vous avez remarqué, il n'y a pas tellement de projections de braises. Dans le sud, vous avez du vent, vous avez les pignes de pin enflammées qui volent très loin. Mais là, vous ne voyez quasiment rien. Moi, avec toutes les vidéos que j'ai vues, j'en ai vues quoi ? Trois, quatre, cinq, sur, je ne sais pas, une ou deux heures de vidéos, de multiples petits bouts de vidéos. Il y a plein de scandales en ce moment parce que la police a bloqué des routes, elle a obligé les gens finalement à crever dans l'incendie à un moment donné au bout du street. En ce moment, ils mettent des barricades, ils empêchent la presse de filmer quoi que ce soit. Il y a des gens qui essaient de racheter les maisons auprès des sinistrés. Alors, on ne dit pas qui rachète. Il y a aussi des grosses maisons qui ont cramé. Mais bon, si vous n'êtes pas parti du bon club, rappelez-vous, Trump, il a dit, je ne fais pas partie du club. Non, on a dit de lui, il ne fait pas partie du même club. Il ne l'aime pas du tout, il n'est pas contrôlable. Il est contrôlable différemment. Il fait partie d'un autre club. Bon, sur ma chaîne, on sait que le deep state est multiplement divisé. Et qu'en plus, il y avait les divisions officielles et que depuis, il y a des sous-divisions avec des gens qui ont pris leurs aises, qui se sont libérés des pressions supérieures. Mais il suffit qu'en fait, ce soit le bras armé dont on se servait pour imposer sa loi sur les autres, pour que ces gens-là, en fait, c'est eux qui ont les moyens de sévir physiquement. Donc, s'ils veulent prendre, si l'armée veut prendre ses aises-là, qu'est-ce qui l'empêche de le faire ? C'est qui qui va venir tenir tête à l'armée en France ou ailleurs, nulle part, enfin partout ? Qui ? Donc, si, voilà, ça arrive, il y a un général qui dirait, nous, on fait comme ci, on fait comme ça, ça s'est déjà passé en France, il me semble, non ? Les années 60. Bon, on va accélérer le mouvement. voilà, vous ne faites pas cramer de cette voiture-là là où elle était. Cela, a priori, elle vient d'arriver. Mais, garée au bord de la mer, loin de tout, pourquoi ? Comment ? Donc, cela, on l'a déjà eu plus grand fois. Je n'ai rien à en tirer de ça, moi. L'image n'est pas assez nette, à part justement des voitures isolées qui ont cramé, on ne sait pas pourquoi, comment. Là, en plus, quand même, le goudron, il est défoncemane. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Qu'on arrête toute idée comme quoi c'est le cyclone, la tempête, non, non, non. Par contre, en ce moment, il y a bizarrement, un cyclone qui prend une courbe très, très aléatoirement rare pour aller se crasher au-dessus de San Francisco. Et donc, les premiers orages, parce qu'avant, le cyclone, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Je vous l'ai dit ça l'autre jour. 20 centimètres d'eau, 10 centimètres, et ça monte. Moi, je m'étais couché à 10 centimètres après. Donc, je n'ai pas vu quand c'est remonté à 20 centimètres, il paraît que j'avais la main qui trempait dans l'eau. C'était, comment ça s'appelle ça ? Montbassan ? Ma bossan ? Je ne me rappelle plus. Enfin bon, à Saint-Pierre en Guadeloupe, mais je parlais du quartier. Reprenons. Saint-Claude, pas Saint-Pierre. Bon, bon, des images, chansons. Ça, on a déjà vu, on a déjà vu. Ah, please pray for Maoui. Alors, je vois pray. Le docteur Mia Alcea est très spirituel et elle a parlé avec Jane Decode et il y a une sorte de prière dans laquelle on réfute toute invasion, toute colonisation et aussi tout accord qu'on aurait pu passer dans le passé et qui pourrait interférer avec la divinité que nous sommes. En clair. En clair et en m'arrangeant. Mais néanmoins, en bref, en diagonale. Et elle dit ça devant une préparation qui est en train de se dessécher et dans laquelle elle a mis du graphène dont on voit les points quantiques. Elle met de l'eau distillée au bout d'un certain temps qu'elle a laissée en plus sous le microscope elle a fait sa prière deux heures après il n'y a plus rien. Elle rajoute de l'eau les points ne reviennent pas tandis qu'auparavant avec un Dessica chaque fois qu'elle a rajouté de l'eau ça recrée toute la situation ben là les points ne reviennent pas. Honnêtement je dois vous en parler il y a moyen de prier de manière saine mais ce n'est pas celle qu'on éduque qu'on enseigne. Il y a des mots en trop dans la prière même du Notre Père et tout ça. Il y a des mots en trop il y a des choses qui ne vont pas il y a de la PNL négative on va dire. Il y a des mots de soumission alors que ça ne doit pas être. Il vous faut être au contrôle de vous. Vous êtes souverain. il vous faut être volontaire et saint d'esprit. C'est là que vous êtes dans le à mon avis dans la grâce divine. C'est là que vous êtes dans le positif vous donnez vous avez la bonne la bonne intention et la lucidité aussi qui prouve que ce que vous faites c'est bien. Parce que là continuez à payer des trucs qui empoisonnent et à les administrer ne pas revenir sur ces dires ne pas rembourser ne pas tout changer à ce niveau-là en fait de vous-même. Il y a des pays ils devraient faire acquérir les gars kiki waké kiki poké je ne sais plus comment on dit mais wik le kiki pour l'honneur enfin de quoi je parle je ne parle pas du mien de l'honneur il y a des jours il ne va pas bien mais quand même pas au point où ils en sont normalement c'est les lendemains de sérieuse de la veille des fois je suis peut-être un peu gueulé hier soir excuse-moi moi je parle fort je parle fort c'est pratique quand on on est sur le terrain et qu'on est loin de l'autre c'est pratique puis en plus quand j'appelais mon chien il fallait qu'il l'entende alors si il était encore plus loin non puis quand vous communiquez vous ne voulez pas répéter quatre fois donc il faut parler clairement fort et que l'autre capte vous savez les bergers ils sifflaient des phrases il y a un code sifflé dans les îles canaries il me semble et puis aussi aux pays basques ils savent de quoi ils parlent c'est super il doit y avoir ça il doit y avoir le mental aussi il y a un truc d'intuition j'ai l'impression bon alors il n'y a pas de son de toute façon on dirait ah ben oui si ça ne roule pas on l'a déjà vu mais c'est très mauvais comme image mais bon l'air est brumeux et là c'est très très mauvais je l'ai dans non je l'ai de meilleure qualité je ne sais pas combien d'hélicoptères sont passés mais celles-là on les a bon allez changeons ah ça c'était super ah ça ça fait du bien alors 5h55 allez 55 secondes non 30 secondes d'un livre de physique en anglais ah oui j'ai pas trouvé le sous-titre je crois pas moi j'en ai pas besoin mais c'est Walter Russell la science walterienne que j'appelais mais en fait c'est Russellienne je me suis surpris des fois mais des fois j'ai dit la science walterienne c'est c'est quelqu'un qui a qui a été transcendé par une image qui lui permet de comprendre le passage de la cristallisation de la lumière en différents niveaux avec des résonances entre le cube et la sphère en alternance un tel nombre de fois par seconde que ça me rappelle monsieur grenier mallet et son temps double et ça me rappelle aussi je crois bien que c'est Jacqueline Bousquet qui en avait parlé dans sa vidéo sur les rapports entre la tradition et la physique enfin bon pourquoi est-ce que ça voilà c'est en plus illustré de schémas qui expliquent c'est très spirituel c'est c'est une compréhension de Dieu au bout donc vous voyez vous voyez ce que je montre à l'écran là alors pour ceux qui ne verraient pas l'écran c'est une onde sphéroïde qui dessine donc dans l'espace un cône et on va dessiner ce cône le long d'une sinusoïde quand on arrive au sommet de la sinusoïde le cône c'est là il est au plus fin il se passe là quelque chose normalement il me semble qu'à ce moment là on arrive à un autre niveau mais et la redescente de la sinusoïde c'est de nouveau le cône mais qui lui va s'élargir jusqu'à l'arrivée sur l'axe où là sous forme de cercle la sphère est complète et puis ça repart en sens inverse en dessous de la ligne des abscisses où se concrétise le côté sphérique alors que au sommet des sinusoïdes à mon avis se concrétise le côté cubique il explique le secret de la création de cette manière avec les interférences d'onde les trains d'interférences d'onde la cause de la couverture de la courbature de l'espace courbature la lumière divine cosmique qui crée tout le magnétisme ce phénomène-là dont Dan Winter aujourd'hui qui est Dan Winter est reconnu a priori mais quand il dit j'ai inventé ci et j'ai inventé ça oui comme d'habitude nous sommes montés sur les épaules des géants d'accord on part de là où on est arrivé grâce à eux ce qui est bien ça c'est bien on n'est pas obligé de repartir de zéro comme dans un certain plan piège tunnel lumière et c'est la raison pour laquelle par exemple Courtney Brown tient à vivre le plus longtemps possible en bon état parce qu'il faut durer assez longtemps pour pouvoir mettre en application tout ce qu'on a appris difficilement quand même et alors lui il ne fait que ça et c'est difficile je vous le dis c'est bizarre cette situation parce que les rares qui soit disant atteignent leur corps de lumière et se libèrent de la roue des samsara et des réincarnations et tout ce que vous voulez donc ne se font pas piéger par le tunnel lumière puisque ceux qui sont piégés ils reviennent ils sont contents de revenir en plus c'est ce qu'ils voulaient faire paraît-il parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se faisaient manipuler et là c'est vrai que c'est très vexant ou blessant d'admettre il y a la gueule de bois il y a une sorte de je dis souvent quand j'ai découvert tout ça pendant trois quatre six mois je vois les sujets puis c'est un tout vous levez le matin avec la gueule de bois même si vous êtes couché à jeun la veille parce que quand vous remérez tous les dossiers que vous avez ouverts la veille et les conclusions auxquelles cela vous a mené ça dépote ça vous déstabilise un brin un brin je comprends j'en suis à mon cinquantième domicile ça m'aide à supporter les changements de situation mais quand on n'a pas vécu ça un déménagement un voyage tout prendre des proportions c'est les premières fois donc c'est fort comme impression je trouve en plus que les schémas qu'il a fait sont des points de départ pour méditer ça c'est la table de Mendeleïev il me semble oui c'est une autre disposition des éléments et il montre toute la table de Mendeleïev aussi regardez il a mis tous les éléments bon c'est pas net mais dans son bouquin c'est net j'ai vu des vidéos où c'est plus net il y a des petites vidéos de 10 minutes qui détaillent un petit peu tous les chapitres du bouquin je les ai sur un vieux disque dur je pense qu'il est tellement vieux que je n'arrive même plus à le lire aujourd'hui avec le matériel ça c'est un truc auquel je ne m'y attendais pas non plus on a changé de langue dans laquelle sont écrits les bouquins informatiques si on peut dire nous on parle toujours on arrive à les lire notre loupe l'est traduit si on peut dire notre clavier l'est traduit mais le matos ce n'est pas écrit pareil à l'intérieur et maintenant si vous prenez un vieux bouquin avec la loupe d'aujourd'hui non elle ne traduit plus il faut vraiment tout éditer et puis en plus vitrifier ou classifier en étant sûr que ça ne fonde pas vitrifier je ne sais pas bon les anciens ils gravaient ça dans l'or dans le cuivre des fois dans le plomb dans la poterie dans la céramique ça dure ça dure voilà dans la céramique donc dans le verre donc dans les cristaux ah ah oui si on ne les fout pas ça dure remarquez qu'un cristal Marcel Feugiel peut lui faire en change la programmation ainsi que ceux qui pratiquent sa méthode de soin avec les cristaux vous vous en rappelez de ça il faut éternuer à vos souhaits pourquoi est-ce qu'on dit à vos souhaits quand vous êtes là et pourquoi est-ce qu'un des souhaits c'est santé ah 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 moi j'aime bien moi ça j'aime bien moi la situation là les rapports entre ce dont je parle enfin ce à quoi je fais référence ce dont je parle ça devient prétentieux alors il est complètement dans la lumière unique et divine et ce qui m'intéresse là en plus c'est qu'on part là avec une une sorte de spirale pas forcément Fibonacci d'ailleurs mais je ne sais pas il doit y en avoir une de Fibonacci en plus qui doit passer par certains éléments particuliers et remarquables on appelle ça mais enfin bon je suis beau d'or alors c'est que ça me rappelle ce que disait Gourdieff à partir de l'étalon qui est la longueur d'onde de l'hydrogène ou de l'hélium de l'atome d'hydrogène et là Dan Winter retombe dessus aussi mais il connaît Gourdieff on a quelques sources en commun Dan et moi il doit être plus vieux que moi je crois je ne suis pas sûr mais il a bonne mine j'avais plaisir bientôt je le fais rentrer dans un film où on rajoutera des Hobbits et des des temps anciens et et des personnages sans âge à grande marme mais sans âge trop jeune le visage trop jeune non il a de la marme mais il a un visage jeune je suis en train de me demander si dans notre gouvernement on n'a pas des gens qui ont intégré des corps jeunes alors qu'ils ont déjà une expérience d'une vie ou deux vies dans le milieu bon il faut voir il faut voir parce que les jeunes qu'on nous propose là ils n'agissent pas de manière très sage mais bon ils sont vraiment jeunes non ils font que des conneries d'ailleurs il y a une vidéo d'Asselineau qui dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces jeunes moi je dis mais oui c'est les fils indignes entre Schwab Van der Leyen et Bibille Guéguet ils sont tous présidents ou premiers ministres de pays où la gestion dernière de la pandémie a été catastrophique et où ils sont complètement délirants ils ont des mœurs assez dissolues je dirais à plusieurs niveaux restons-en là et il nous amène dans le creux le plus saboté qu'on puisse imaginer vous vous rendez compte qu'en fait c'est de la philosophie en même temps vous apprenez la physique ça vous rappelle pas un crop circle ça ah mais c'est passionnant il n'y a pas un dessin qui ne me fasse pas plonger pas un schéma bon voilà donc donc ah bah on a fait le tour ah voilà ça c'était autre chose on a abandonné maoui je vous en parlais de maoui bon bah lui il nous explique comment se passe la récupération du matériel lors des crashs d'ovnis par les services concernés en gros vous imaginez il débarque en hélicoptère des équipes de machin etc etc bon alors de quoi est-ce que je pourrais vous parler encore ah oui je vous avais dit qu'on regardait les masques les masques ça va être quoi on va le prendre dans l'autre sens il y a un ovni pareil qui a été vu par Curiosity est-ce que je suis dans le bon oui je suis dans le bon chapitre ah je ne l'ai peut-être pas mis là les masques je l'ai peut-être mis ah oui les scientifiques cherchent à éliminer le gène de Dieu qu'ils appellent V-M-A-T-2 V-M-A-T-2 alors c'est un gène dont sont porteurs les gens qui sont très religieux à la limite du fanatisme religieux et c'est un gène qui effectivement quand on le manipule leur fait changer cette attitude jusqu'à même l'inversé quoi c'est une vidéo qui date d'il y a assez longtemps on va dire 2011 en tout cas d'une conférence au Pentagone ou à la CIA par un scientifique qui dit voilà ils s'intéressaient à l'époque à manipuler justement les extrémistes religieux soi-disant afghans bon bah en fait ils ont élargi le truc et là ils peuvent s'en servir pour bah actuellement quoi dans l'injection là ils ont travaillé ça les gens changent de personnalité quelqu'un a dit la première chose qui se passe c'est qu'en plus ils n'ont plus accès à l'amour je ne sais pas si c'est un manque d'intérêt ou un manque de perception et de ressenti ça ne les touche plus donc ils sont faute de l'autre en fait une des conséquences qui est exploitée là par exemple qui est-ce que vous avez le plus envie de convaincre des dernières découvertes que vous avez faites dont vous êtes par lesquelles vous êtes intéressés et qui vous ont plus ou moins convaincu ceux qui vous sont proches et que vous aimez si vous ressentez plus cette émotion vous n'êtes en plus pas stimulé pour distribuer vos découvertes et voilà encore un moyen de limiter terriblement l'évolution des points de vue quel que soit le sujet dont on nous parle à la télé le climat les canicules Tiznavout Switcher Tartacapuche je torse nu des fois ici dans les années dernières je t'ai torse nu avec le ventile ça faisait un peu de fraîcheur grâce à l'évaporation ils disent n'importe quoi on a eu un mois de juillet lamentable avec les sécheresses humides les pluies tout ça et il paraît que c'est le plus chaud depuis n'importe quoi ils mentent ouvertement c'est hallucinant c'est vexant à un point ça me donne envie d'aller au pied du bâtiment et franchement de leur payer un café il faut qu'on discute c'est pas possible comme tu es payé en plus mais là devant c'est le public on ne te paye pas pour nous mentir tu veux un sucre ? de sucre il y a un pays où on vous dit un sucre ou pas du tout pays généreux rien à voir donc les masques voilà il est là il est là je coupe le sang maintenant il faudrait voir l'impact je ne sais pas s'il consomme ou pas de l'adré mais nous les trois à la fois bon là on peut accélérer s'il ne bouge pas non mais des fois regardez l'oreille le lobe de l'oreille vous voyez Poutine aussi on peut regarder le lobe de ses oreilles entre 2014 et maintenant c'est pas que le lobe de l'oreille mais bon ah je suis désolé c'est vrai en plus regardez c'est pas le même il y a même des gens qui disent oui mais il a changé de politique ils ne parlent pas de changement de tronche il dit intérieurement des médiums des hypnothérapeutes quand on le regardait avant et qu'on le regarde aujourd'hui c'est pas la même énergie politique moi je vais plus loin je dis ouais c'est même pas le même corps mais bon ouais bon c'est assez flagrant mais là c'est pas une question de masque c'est pas le même c'est des sosies le masque c'est autre chose je trouve le masque des fois vous avez vraiment un trait ça peut passer pour un pli de peau chez les personnes vieilles et grasses grassouillettes mais des fois non des fois il n'a pas le visage qui correspond aux grassouillettes nécessaires donc il y avait une petite vidéo où je vous montrais il se gratte la tête et la peau reste fripée après qu'il soit gratté il flotte dans son masque c'est clair bon les yeux bleus les yeux bruns ce qui m'étonne donc il y a ceux les pro-Q-trampistes ce chapeau blanc qui disent ouais c'est pas le même il est contrôlé par Q et je dis alors et maintenant il a une politique qui empire la situation d'avant c'est des chapeaux blancs qui empire la situation d'avant parce que c'était pas encore assez grave pour que le public réagisse mais le public comment il réagit il se fait se pritcher et il y a encore plus de monde incompétent physiquement physiologiquement et humainement parlant maintenant voilà c'est l'incompétence généralisée surtout ce qui faisait de nous les humains dont la reproduction l'intellect l'empathie l'adaptabilité l'autonomie et la reproduction et donc la relation à Dieu aussi donc quelque part dans le combat des tristus contre les rigolus c'est à chaque fois un rigolus de moins et de l'autre côté c'est pas drôle c'est glauque même les tristus ils sont glauques ils sont gluants ouais ouais oh la 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 il y en a c'est flagramant pas le bon c'est celui qui vous parle comme si vous aviez deux ans et demi vous étiez en petite tenue dans votre lit en attendant qu'il vous borde vous voyez en faisant ça petite voix parce que si les russes envahissent c'est la troisième guerre mondiale bon alors là il s'est fait grêler la tête ou je sais pas quoi c'est spécial ça tant pis il y a celui qui marche comme ci celui qui marche comme ça celui qui se casse la gueule bon ben voilà 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 donc la panne de sirène à Maui était volontaire c'est l'île où il y a le plus de systèmes d'alarme et de sirènes entre les tsunamis les volcans les tremblements de terre peut-être entre il n'y en a pas eu une gamme archée c'est fait exprès il ne pouvait pas communiquer non plus évidemment aujourd'hui les gens tirent des squelettes de leur voiture brûlée je vous passerai les images où on les a déjà vues l'autre jour bon perso je n'aime vraiment pas les voir être dedans en plus ça fait juste plaisir parce que la personne qui a filmé en général s'en est sortie mais c'est tout mais ça m'est insupportable en 1966 j'étais en Provence la première chose qu'on nous apprenait c'est dès que tu vois une fumée t'alertes tout le monde puis alors vous n'amusez pas avec des allumettes c'est clair interdit de fumer dans la forêt enfin la Provence la Garigue en juin juillet et août vous ne rigolez pas c'est sûr et donc ça cramait régulièrement néanmoins parce qu'on avait un voisin pyromane fou qui voulait en plus nous accuser ou n'importe qui de toute façon il allumait le truc avec une mèche lente il allait se biturer la gueule grave et quand les flics et les pompiers arrivaient chez lui il était il se réveillait d'une cuite il était en pleine sieste donc forcément ce n'était pas lui qui parle les gars ils ont trouvé le bidon ils ont trouvé le matos ce n'est pas le sujet c'était le voisinage de fou qui avait de la famille qui travaillait à la mairie et donc il était intouchable déjà à l'époque 66 et il faut vraiment être bien élevé pour tenir le choc calme bien élevé philosophe et ne pas avoir les moyens au moins ça impuissant c'est ça impuissant alors qu'est-ce qu'il nous disait l'autre je vais rester en petit comme ça ça vous évitera ça m'évitera d'avoir un dossier qui fait un giga si je parle longtemps pour le téléchargement et tout oui donc ils font ça pour transformer l'île en île de 15 minutes en fait comme un exemple la majorité des états américains ont refusé ça maoi ils ont décidé que c'était pas grave eux ils allaient le faire quand même ils comptaient faire ça d'ici 2035 je crois ils ont oublié que les conditions météo vont vraiment bien changer mais c'est solaire mais eux là au lieu d'améliorer les choses ils les aggravent donc vous voyez là quoique je sais bien que les prévisions les 500 millions à quoi ça sert puisqu'ils ont besoin d'esclaves et si je sais bien qu'il y a des ça se discuterait pour les faire un live avec mais beaucoup plus interactif avec des gens qui ont le niveau regardons les faits soyons pragmatiques le plan Deagle est en cours c'est pas le plan Deagle mais le plan décrit par Deagle est en cours la reproduction va s'amenuiser les vieux vont disparaître les bibliothèques ceux qui ceux qui se rappelaient comment on fait pour s'en sortir les vieux métiers de toute façon ils étaient déjà en EHPAD hors d'état d'agir quelque part régulièrement sprits de chez puis en plus régulièrement on les fait voter ce qu'on veut quoi et ça compte en France au troisième millénaire des gens des gens qui reconnaissent pas leurs enfants vous les faites voter je comprends pas je dis pas qu'ils sont tous dans un état à part connaître ces enfants mais bon puis même de toute façon maintenant ils les ont éliminés ce qui les empêchera pas de les faire voter s'ils veulent en plus puisqu'il n'y a pas moyen de compter de vérifier les comptes que tous les chiffres enfin toutes les datas passent par les Etats-Unis quoi ou ça à Chicago je sais pas où classé il y a des points d'interférence à 3-4 endroits en France même à Nice ils avaient débarqué ils avaient pris les boîtes Sittal Dominion ils avaient pris des trucs dont on nous parlait quand on suivait les chapeaux blancs de Q Trump et les Hanon je pense que des fois ils ont besoin de camoufler les interactions fratricides si on peut dire logicides qu'ils ont entre eux aux yeux du public pour expliquer bah c'est quoi c'est règlement de compte à OK Corral sauf que là il faut expliquer ça autrement alors on va inventer un déséquilibré ou on va inventer un accident autour pour expliquer l'agitation qu'il y a eu peut-être les blessés etc. et en général d'ailleurs ça se produit un petit peu avant des élections ils rajoutent un petit couche de frayeur ne laissez pas une bonne crise se perdre sans en tirer quelque chose comme ça le public sous-doque ça bah psychologiquement on va réagir en demandant plus de sécurité de la part de l'État au détriment de ses libertés sans se rendre compte qu'il perd les deux bon je voulais finir sur un point positif je ne sais pas de quoi je vous parlerai bien je devrais mettre en pause on sera en live je lirai le chat là ça donne des moyens de répondre à plein de questions en passant du coq à l'âne suspicieux observeurs nous rappellent que la situation continue d'accélérer et que c'est facile de faire correspondre des prophéties avec un cycle connu tiens moi je prédis que d'ici quelques temps je vais vous dire salut au revoir à la prochaine en passant entre les gouttes les aiguilles bon courage je le sens je le vois pardon c'est marrant il y a pas mal de sites où les gens sont avérés avoir tort au lieu de reconnaître qu'ils avaient tort ils retournent ils retournent la situation encore et encore et encore et ils continuent en plus d'entretenir parmi nous des dissociations des désunions je suis tombé sur une vidéo sympa du maquis où il dit mais attendez le gars là personne n'est parfait il faut arrêter d'attendre que les gens qui se distinguent parmi la foule soient des des saints vous arriverez toujours à ne pas être d'accord sur un sujet avec quelqu'un néanmoins et là c'est moi qui continue c'est la même idée on est tous du même côté d'une barrière qu'on aimerait bien voir disparaître en plus tant qu'il y aura cette barrière il y aura des gens de l'autre côté qui estiment qu'on ne vaut pas la peine alors qu'on n'est pas normaux qu'on n'a plus besoin de nous qu'il faut nous exterminer qu'on est inutile alors qu'ils ont tout fait pour qu'on devienne comme ça ça c'est bien clair il nous accable en plus d'être le cancer de la terre et s'y va ta rhum il y a des gens qui y croient vous respirez du carbone donc vous êtes polluant ben non mais le carbone c'est pas un polluant ah oui c'est vrai je ne me rappelais plus mais j'étais à l'école mais c'était il y a longtemps CE1 CE2 le cirque le cirque le cycle chlorophyllien ou non mais ça remonte loin ça non mais tu m'as dit que c'était tout faux ce qu'on avait appris ben pas tout il faut trier bon trions ensemble ah oui c'est quand même le côté le plus positif et le côté le plus surprenant que vous me verrez développer et soutenir là il y a cette prière elle marche il y a des prières pour enlever le feu qui marchent c'est des prières euh et si je vous la si je vous signalais que la version officielle est est trafiquée c'est parce que la PNL compte et qu'au delà de la PNL il y a d'autres choses aussi il y a la numérologie il y a d'autres choses il y a d'autres concepts il y a si vous ne faites pas ça carabou ah l'impact de la blouse blanche la blouse grise la blouse noire la blouse bleue la blouse verte oui il ne restait plus beaucoup de couleurs alors j'ai pris la rouge le traumatisme s'inscrit dans les gènes et au bout de trois générations la population naît déjà traumatisée dans l'état de réaction à ces traumatismes dans l'état psychologique de soumission de ils sont ils ont ils ont le syndrome de Stockholm au bout de trois générations si vous les maintenez euh mais ça se guérit ça peut se guérir le docteur vous pouvez guérir tout ça avec ma la formule mais ça c'est une partie on retrouve dans dans cette prière une partie de la formule anti mk ultra anti contrôle mental anti programmation anti euh euh contrat signé aujourd'hui ou hier ou demain ou de tout temps qui nous conviennent à ma personne d'origine divine et vous finissez pas en évoquant le nom camouflé transformé d'une entité malsaine qui a mis en place toutes ces règles afin à pas des fins d'évolution spirituelle bien au-delà bien au contraire plutôt au lieu d'aller bien au-delà non vous dites plutôt ainsi soit-il si vous faut dire quelque chose et des fois on rajoute le même et si ça ne convenait pas au bien commun que cette intention soit effacée que mon intention s'efface que mon action disparaisse soit annulée ce qui prouve une certaine situation d'humilité de prise en considération d'autrui et non pas de là on ne pourra pas nous qualifier de vous la jouer vous êtes maintenant divinité non non on est sur la voie d'essayer de retrouver la divinité dont la fractale lumineuse de conscience est issue point bon je vais arrêter mes longues phrases à tiroir et puis je vous la souhaite bien bonne jusqu'à la prochaine je vais oublier plein de trucs dont je voulais vous parler ah ben c'était des grandes traductions oui traduction de 2-3 heures à propos des Vellon Anunnaki des implants éthériques voire énergétiques des fausses versions qui ont été implantées grâce à des voyages temporels rétrospectifs de choses comme ça intéressantes aussi et de la même manière je suis confronté de plus en plus à ces idées de lignes temporelles pour l'instant j'en reste toujours si vous voyez un futur qui ne s'est pas réalisé vous êtes planté vous vous êtes fait manipuler le bon voyant il voit le futur qui se réalise sinon c'était pas un bon voyant c'est un pragmatique ah en remote view ils ont ben ça je voulais ils ont visualisé les feux de Maui ah il faudrait plus d'équipes pour qu'ils recoupent il y en a qui regardent les faits il y en a qui regardent l'endroit il y en a qui regardent l'époque l'époque c'est difficile en remote view mais il y a des moyens je suis sûr mathématiques ils ont des moyens pour prévoir un petit peu les fluctuations boursières en prenant des l'impact que ça a eu sur certains groupes sur les actions de certains groupes les actions physiques alors si tel groupe par exemple voit ses finances augmenter on le visualise favoriser ben c'est que ça veut dire que il s'est passé tel truc donc la situation la situation est à prévoir à la hausse ou à la baisse pour tel sujet qui lui est inconnu au remote view vers enfin bon je suis sûr qu'il y a des moyens moi je ferais travailler aussi des femmes enceintes à différents niveaux de leur parturiantisme ça se dit parturiance de leur grossesse et et si elle se visualise avec l'enfant né pas né quel âge quelle taille que voyez des des valeurs et après recouper recouper tel événement tac 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 recouper recouper je ne vais pas avoir des dates mais bon les dates finalement j'ai soif quand est-ce que je vais boire quand je vais le faire ça peut être tout de suite je pourrais c'est de l'eau ou c'est dans une demi-heure ça sera peut-être plus de l'eau je vous remercie d'avoir eu la patience et j'espère la décontraction parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse vraiment j'ai vu il y a quelqu'un qui nous engueule ouais vous êtes là vous dénoncez vous faites presque de la programmation négative prédictive négative non le jeu de cartes illuminati qui parle de l'île d'Hawaï ou du 11 septembre ou de la gueule d'Assange de Trump combien de têtes politiques d'aujourd'hui ont vu leur image imprimée en 1995 sur un jeu de cartes combien d'événements ont eu lieu 91 à 2001 10 ans avant 95 à 2001 6 ans avant pour les tours qu'est-ce que vous voulez bâtir avec des gens qui n'ont toujours pas repris le narratif du 11 septembre entre autres et qui n'arrivent pas à entrevoir que la situation de contrôle d'aujourd'hui en est issue mais qu'évidemment il faut remonter jusqu'à au moins Roswell pour comprendre quels sont les moyens technologiques qui sont à leur disposition pour nous faire passer l'élevésie pour des gens ternes aujourd'hui qu'il fallait aussi qu'ils soient maintenus hors du credo du savoir en fait pas de la croyance mais du savoir technologique tiens dernièrement je crois qu'ils ont remarqué qu'effectivement l'hypothèse du trou noir c'était pas bon c'était pas la bonne du big bang le big bang non plus s'il n'y a pas de big bang il y a quoi oula là ça part en vertige il y a quoi il y a quoi et depuis quand et bien après vous vous demandez et pourquoi alors s'il y a pourquoi il y a comment et donc fatalement vous dites aussi mais qui et la matière c'est quoi c'est du vide alors alors c'est pas du vide enfin si c'est un vide mais un vide magnétique invisible qui existe sans être palpable mais parce que palper ça veut dire matière mais sinon il est il est manipulable votre conscience concentrée c'est un champ magnétique puissant dont vous pouvez diriger l'intention avec une volonté oula et une conscience alors on commence à retourner autour du qui et on a fait aussi du pourquoi et du comment là et pour le comment on passe par Walter Russell peut-être et hop on cristallise la matière avec intention focalisation volonté durée pureté oh mais c'est les attributs divins là-haut de celui dont on ne parle pas celui dont on ne parle pas mais celui dont le nom est inexprimable et dont les intentions sont en général obscures à notre niveau de conscience mais pourquoi elles sont obscures pourquoi est-ce que c'est tellement tout ça devient tellement évident dans certains états de conscience parfois pour certains d'entre nous je ne dis pas que c'est état de conscience constant des fois j'ai eu une éclaircite de ce niveau-là de ah oui quand même de compréhension vous voyez mais vous évitez de vous poser des questions parce que quoi que vous posiez comme question vous avez la réponse il faut être calme il faut être calme on a autre chose à faire que de ressembler à un dictionnaire non plus aussi une encyclopédie voire bon etc après non c'est planète interdite le gars il s'assied dans un siège et il est en correspondance avec une intelligence artificielle qui lui propose des iodes qui s'allument au fur et à mesure que son niveau psy monte ce qui ne l'empêche pas de créer à l'extérieur un monstre qui finit par les attaquer un monstre invisible qu'il ne voit que grâce à des des faisceaux électriques un neutron ou je ne sais plus l'électricité ou infrarouge ou je ne sais plus et puis il s'avère que en fait c'est le gars qui était dans le fauteuil qui créait le monstre et ça ça nous rappelle l'expérience du fauteuil de Montauk quand même indéniablement ah Montauk ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé mais il faut il faut que je vous fasse le billet et le voyage dans le temps tel qu'il l'a expliqué je n'arrive pas à le comprendre c'est très dur de traduire quelque chose que vous ne comprenez pas c'est très dur ça m'est difficile et puis je ne peux pas être sûr du sens que j'ai donné parce que l'avantage c'est que quand vous avez compris vous voyez si ce que vous êtes en train de dire correspond à ce que plausiblement la personne a dit ouais alors bon là-dessus bon courage à bientôt n'oubliez pas l'eau est polluée buvez du de l'eau filtrée pardon au moins 95% avec plus ou moins de bulles effectivement à très bientôt ciao vous savez 15 fois que je vous le dis ah mais il y a mon secrétaire qui arrive ah ben voilà c'était là vous voyez ah ben oui c'est l'heure de la bouffe c'est l'heure de la bouffe ciao c'est l'heure de la bouffe c'est l'heure de la bouffe c'est l'heure de la bouffe